Chers amis Bokar Or, Chag, Chanukah, Sameach, Chouad et Nechamot, en ce lundi 19 décembre et 25 du mois de Kislev, je suis racheté par Ilan Beribi Ben Chai, pour leur anniversaire de 7 ans de mariage avec son épouse merveilleuse Laura Rachel Bat Mazal, à qui il souhaite une bonne santé, un grand Shlambay, toujours dans l'amour, la réussite, la joie, et un bon accouchement avec un beau bébé en très bonne santé par le mérite de cette étude d'aujourd'hui, beaucoup de bonheur et une bonne éducation pour leurs enfants, toujours sur le chemin de la Torah des Mitzvot, des bonnes actions et tout ce qu'ils désirent, que ces 7 ans de mariage deviennent 70 ans de mariage et plus encore. Avec leur permission, on pensera à une grande refouage de tous les enfants d'Israël, toutes les On commence cette étude en vous souhaitant à tous de merveille de fête. Baruch HaShem de Chanukah, de belles lumières. N'oubliez pas que quand vous êtes en face de la menorah, vous allumez la première sur votre droite, et non pas comme on m'a montré hier des photos, qui n'étaient pas le bon côté. Aémet, si on a fait du mauvais côté, alors on a fait du mauvais côté. Aval, faites attention, en face de la Chanukah, la première à droite, ensuite la deuxième juste à côté, comme ça, comme c'est qu'on écrit en français, c'est comme ça qu'on allume la menorah, que ce soit comme le Ben Yishraï, le Rabobadiyah Yusef, Lush Kwanaruch, Zashita, Baruch HaShem de Baruch. On commence tout de suite cette première étude. On a plusieurs shiourim à faire, donc je vais vous saouler aujourd'hui à Malasot, mais j'ai des shiourim qui ont été achetés pour cette date précise, et d'autres qui attendent, Baruch HaShem. Donc on commence avec quel rapport y a-t-il entre la paracha de Miketz, qui tombe toujours avec Chanukah. On va voir ensemble si t'es amine pour un merveilleux Yom Uledet Sameach Be'edra HaShem de cette journée. Parachat Vahim Miketz Shnatayim Iyamim Voici donc qu'à la fin de ces deux années-là, Pharaon fit un rêve et il se tenait sur le Yéhor, c'est-à-dire sur le Nil. Le mot Yéhor, c'est aussi les lettres du mot Mishan Or, Yéi Or. Nous avons ici une allusion claire dans la Torah. Yéhor, Yéi Or, qu'il fut lumière. Effectivement, dans la Torah, le 25e mot de la Torah, c'est le mot Or. On fait une allusion à Chanukah, un clin d'œil à Chanukah. Yéi Or, ve'hiremèzenerot Chanukah amérim bevetenu. Pourquoi il y a un rapport entre l'un et l'autre ? C'est quelque chose qui me monte à l'esprit, que j'avais étudié il y a longtemps. Vous savez que dans la vie, malheureusement, on passe des fois par de très très lourdes épreuves, des très lourdes, des fois punitions, épreuves, peu importe comment on appelle ça, mais la douleur est là. Et la paracha de Miketz vient nous apprendre que dans la vie, tout a une fin. Quand on souffre dans ce monde, quand on passe par des chemins ambigus et difficiles, ben, ve'hiremiketz. On voit que Yésef Atzadik a passé 12 années de sa vie à souffrir amèrement, mais c'est la fin. Et qu'est-ce qu'il y a ? 80 ans maintenant de bonheur, vice-roi du pays d'Egypte. Avoir le monde antique qui se prosterne à ses pieds, ce n'est pas un but, mais en tout cas, c'est ce que Dieu lui offre. Dans la vie, tout a une fin, tôt ou tard. D'où l'expression Ne te décourage jamais des malheurs de la vie. Parce que du jour au lendemain, une seule bonne nouvelle peut changer toute ton histoire. Alors, ne te suicide ni physiquement, ni psychologiquement. Attends, prie, et fais Taïshtadlout. Zéou reste transparent et laisse les vagues qui veulent te noyer s'écraser sur le rivage. Alors, quel rapport avec cela ? Et bien, effectivement, on voit que Baruch HaShem, pour Chanukah, on était plongé dans l'obscurité, le désarroi et le découragement le plus total. Et pourtant, Yéhior, et voici les lumières, on y voit enfin clair. Et il explique ici que tout comme grâce au Yéhior, sur lequel Pharaon a fait son rêve, où il voyait les épis de blé, après les sept vaches qui sont sorties, les épis de blé, et bien, de la même façon, en observant, par le mérite d'observer les lumières de Chanukah, Chazal nous dit ici que tu as le mérite de mettre un fin aussi à tes problèmes, pendant toute l'année, grâce au mérite de Chanukah. Plus tu les observes pendant cette demi-heure où elles sont allumées, comme ça, référence Rabbi Avraham Azoulay, C'est effectivement, vous regardez les initiales de Semôles, Shinn, Nernun, Tadlik, Taf, Yamin, Yud, Mezouza, Men. Et il faut remettre la découverte de l'Hadakat Nerot Chanukah, et il faut l'addelique semôles de la Petach. Quand on dit semôles, ce n'est pas tué à dire la lumière à gauche. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est à la gauche de la Mezouza, et non pas sur la Ménorah. Elle m'a dit la Mezouza. C'est pour cela que je vais vous dire une chose importante, d'avoir un Rav. C'est très important d'avoir un Rav. Parce que des fois, on peut lire l'étude, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. On pense comprendre, mais il faut l'addelique de la Rav et Tchouva. C'est à la question de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici ? Et il fut après ces deux années-là, à la fin de ces deux années-là. Il dit, ça c'est la fête de Chanukah. Car la vie se coupe en deux ici. Pourquoi on dit ici, deux vies ? Effectivement, il y a ici un renouvellement. C'est la fête de Chanukah qui se lève, et la fête finit au mois de Tevet. Vous avez remarqué que la fête de Chanukah a une grande particularité par rapport à toutes les autres fêtes juives. Vous regarderez par exemple, Pessah, ça commence à Nisan, ça finit à Nisan. Rosh Hashanah et les fêtes, ça commence à Tichri, ça finit à Tichri. Vous regarderez que la fête de Pourim commence à Adar et finit à Adar. D'accord ? Shavuot, c'est Sivan, et c'est fini à Sivan. Sukkot, pareil. Tichri, c'est fini en Tichri. Toutes les fêtes restent dans leur mois. Il y a eu un chenouil. Il y a une fête juive qui commence dans un mois et qui finit dans un autre mois. On va le couper. Shnaim, il y en a deux. Shnaim, remez. Ambrim, chazal. Effectivement, car la fête commence au mois de Kislev, et elle se finit au mois de Tevet. Vezo kamenata pasouk. Vahihim, iket Shnaim. A la fin du premier, car la seule fête que nous avons qui commence dans un mois et finit dans l'autre, c'est la fête de Khanoukha. Quatrième explication. Nous savons tous que pendant la fête de Khanoukha, c'est les forces du bien qui l'emportent, sauf, sauf, sur les forces du mal, et non pas comme aujourd'hui, où on voit grandement les forces du mal emporter sur les forces du bien. Et donc, la sainteté de la Torah vient l'emporter grandement sur les forces du mal. On dit quoi ? Sur les miracles. Des hommes puissants et forts comme les grecs dans la main faible des chashmunaim. Des gens impurs dans les mains des gens purs. Et on a récupéré de l'impensable alors qu'aucun pays dans le monde aussi armé soit-il ne pouvait terrasser la puissante Grèce de l'époque. Et ce sont des petits rabbins qui ont réussi à le faire. Et où est-ce qu'on a vu dans l'histoire ? Qu'un homme s'est levé dans un pays on ne peut plus tamer et à lui tout seul comme une bougie une seule personne Yosef HaTzadik il s'est installé sur le trône et a rendu toute l'Egypte pure. Comment ? Non seulement il les a nourries non seulement il aura fait du moussard non seulement en plus de cela il aura fait à tous faire la brit milah. On voit que Davka pendant la fête de Chanukah où la Gdusha l'emporte la main haute sur la Touma parce que c'est une guerre spirituelle et bien Yosef HaTzadik va faire exactement le même travail en Egypte. Un seul homme une seule allumette un seul shamash va être capable d'éclairer toutes les nitsatsot du pays d'Egypte. Je trouve ça magnifique comme explication c'est vrai que je n'avais pas fait attention à ça grâce à Yosef à son époque dans la parasha de Miketz l'impureté passe dans les mains de la pureté tout comme dans la fête de Chanukah où l'impureté de Yavan de la Grèce passe dans les mains de la pureté. Cinquième explication entre le rapport Miketz et Chanukah. Yash Alpaïm et dans le mot nerf il y a gematriate 250. Et si tu fais donc nerf fois les huit jours de Chanukah ça fait exactement le même nombre de Alpaïm mais vous kenegez Alpaïm Milim j'ai le parasha ve Yisrim et Khamesh Milim j'ai le trou en gematriako. Ah, ok. Alors, c'est mignon comme il dit ici 80 fois 250 ça fait 2000 plus Alpaïm ve Khamesh et 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 les 25 mots qui restent parce qu'on a dit qu'il y avait 2000 et 25 mots c'est une allusion au Moko. Ok, c'est pas mal il fallait le savoir dans la parasha il y a 2025 mots le mot ner ça fait 250 multiplié par les huit jours de Chanukah ça nous ferait 2000 plus les 25 mots qui restent allusion au 25ème jour de Chanukah Ok. Chez Boh Matrilim Yamiyach Bezrat Hachem il y a ner on parle beaucoup de lumière de Nerot ça tombe bien pour l'anniversaire Bezrat Hachem Chez Boh Chez Boh effectivement même dans les mots on peut voir le nombre à travers les mots le nombre des mots qu'il y a dans la parasha la fête de Chanukah Sixième explication Il fut à la fin de la phrase de la phrase que quand Yohanan fils de Matatiaou a tué le plus de Yévenim il a ordonné avec pureté que l'on nadlique Bezrat Hachem les nerots de Chanukah la menorah qui dura pendant huit jours Voilà ce que nous dit ici Rabbeinu le Khida un très très beau pérouche du Khida Bezrat Hachem un clin d'oeil sur les allusions qui sont faites dans la parasha de Miketz pour la Bezrat Hachem fête de Chanukah parce que Miketz tombera toujours pendant cette fête là j'ai fait des chiourim je me rappelle il y a plusieurs années en arrière sur les souffrances de Yosef dans l'obscurité des cachots de l'Egypte et qui se retrouvent sous les projecteurs du succès de sa vie parce que Yosef ne s'était jamais découragé et pour moi c'est quand même le message le plus important à retenir comme je l'ai commencé je l'ai fini au début de ce chiour je pense que le plus important dans notre vie aujourd'hui ce n'est pas de s'arrêter à l'épreuve mais justement d'en attendre le miracle je vais expliquer comment dans le fait de vivre ce que nous sommes on ne peut pas vivre un miracle s'il n'y avait pas une catastrophe le miracle c'est ce qui est surnaturel pour voir la main d'Hachem il faut descendre très bas et le fait de descendre très bas des fois de voir que tout est perdu que ça ne va plus du tout que maintenant il n'y a plus que Dieu qui peut nous sauver c'est à ce moment là où Dieu intervient et pour pouvoir intervenir il faut bien aller dans une situation qui va dans l'obscurité en d'autres termes vous avez bien compris qu'on n'allume pas la lumière dans un endroit s'il ne fait pas très obscur sinon on n'a pas besoin d'allumer la lumière et donc pour allumer la lumière il faut plonger des fois l'homme dans l'obscurité pour que l'homme voit la main d'Hachem comme on l'a vu après le Choshech la 9ème plaie d'Egypte et bien c'est la libération des enfants d'Israël avec Makat Bechorot Bezrat Hachem que nous avons eu le mérite de vivre et d'en fêter la fête de Pessah Baruch Adonai l'Olam amène pour ce premier chiour et étant donné qu'apparemment Facebook ne vous prévient pas des chiourim et bien je vous dis à tout de suite pour un prochain chiour sur la Parashat Miquetz Bezrat Hachem Merci d'avoir regardé cette vidéo !